Et salut à tous c'est JC, bienvenue dans l'installation 08 On se retrouve pour l'épisode 9 de Kerbal Space Program en mode carrière Où on va, alors je vous l'avais dit dans la dernière fois, on va essayer d'aller vers Duna et vers Ike C'est d'aller un peu loin pour une fois, puisqu'on est allé déjà vers Eve mais c'est un petit peu accidentel Mais donc on va essayer cette fois-ci d'aller beaucoup plus loin Alors, vu l'échec du dernier épisode, et bien j'ai déjà fait un peu plus loin Je n'ai pas gagné beaucoup de science, donc je crois que je peux acheter une seule chose, ça doit être ça 160 science, non mais non Donc et bien je vais acheter ça, ce qui est plutôt pas mal puisque pour faire une bonne fusée qui va aller au moins jusque sur Duna Il va falloir un peu de gros fuels comme ça et de découpleurs qui vont être très utiles Donc et bien ça, hop, je prends, voilà Donc le but, le but avoué en fait de cet épisode, ça va être d'une part de construire une fusée qui va aller jusque sur Duna Donc sans les moteurs atomiques Et d'autre part, ça va être, l'objectif en fait ça va être de construire deux sondes Ah, ok, bon bah d'accord, super, merci Merci Jérémy Donc vous venez de voir là apparaître les nouveaux succès de KSP Players J'en étais où, je me suis perdu Oui, les objectifs de la vidéo Alors les objectifs de l'épisode sont donc, je vous ai dit, construire en fait deux sondes pour en larguer une sur Hike Et une autre sur Duna en une seule fois, voilà, avec la même fusée, lancement avec la même fusée Puisque si vous savez, enfin si vous regardez d'autres Youtubers, certains font en fait, utilisent la même fenêtre de tir C'est à dire qu'en gros, ils attendent que les deux planètes soient particulièrement bien positionnées l'une par rapport à l'autre Pour envoyer un vaisseau et en renvoyant juste après, ce qui fait que les deux vaisseaux sont décalés de quelques minutes Et c'est beaucoup plus simple Mais moi voilà, je n'ai pas envie de me compliquer la vie Je vais faire une fusée avec deux sondes et on fera le voyage pour pouvoir justement larguer ces deux sondes en une seule prise Enfin bon, on va essayer, après, peut-être que je ne ferai pas tout le voyage parce que certaines parties peuvent être assez chiantes Donc écoutez, moi je vais passer à la partie de la fusée et je reviens vers vous dès que c'est à peu près construit Voilà, à tout de suite Ok, donc nous voilà sur le pas de tir Avec une fusée qui ne décolle pas Alors on va mettre les moteurs à fond Et on va décoller Alors je n'ai pas mis de SAS, je ne crois pas Non, j'ai uniquement mis des reaction wheels pour pouvoir se diriger Et on va emmener tout ce bordel sur, vers Duna et vers Ike Ike étant le satellite de Duna pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route Donc c'est une des planètes, c'est même la planète la plus proche de Kerbin si je ne dis pas de bêtises Et c'est une des plus faciles à atteindre Après évidemment, Mune et Minmus qui sont les deux satellites de Kerbin Puisque déjà il n'y a pas de changement d'inclinaison à faire Puisque pour aller sur EVE il faut faire un changement d'inclinaison de plan Sur Duna il n'y en a pas besoin Et enfin, alors je vais juste hop, voilà Et on perd de la vitesse Merde Sachant que les deux moteurs là vont s'éteindre dans pas longtemps Peut-être un petit peu problématique Oui, et bien Je ne savais plus ce que je disais Donc hop, je vais essayer de meubler Voilà, alors On continue à ralentir, c'est pas très bon tout ça Je vous avoue que je n'ai pas testé le truc avant de le lancer Ce qui aurait été évidemment quelque chose d'intelligent à faire Mais vous me connaissez maintenant Je n'ai pas non plus quelqu'un de très brillant Mais, alors on commence Ah, ça se stabilise A 68 mètres secondes Ça va parler très vite Bref Donc oui, c'est une des fusées les plus grosses que j'ai construite en mode carrière Pas sur KSP au global Puisque si je vous renvoie à des épisodes comme Apollo 11 Où la fusée était assez massive Où la vidéo, la première vidéo de l'Icarus je crois Où je montrais le lanceur de l'Icarus Et c'était un veau lui aussi Mais là c'est vrai que comme en plus on n'a pas les réservoirs orange On n'a pas les Rocomax engines Donc qui sont les gros 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 moteurs les plus puissants du jeu Là on n'a que les skippers Qui sont le modèle intermédiaire des gros moteurs Puisque les petits sont les poodles Celui qu'il y a ici Donc ils sont en fait moins puissants Mais évidemment plus économes Donc ils sont intéressants à utiliser Sauf que là évidemment Comme le vaisseau est assez lourd Et bien On n'avance pas très vite Bref Alors les deux petites sondes que vous avez au dessus La première Ici Qui ne possède pas de parachute Mais un plus gros réservoir essence Puisque évidemment Elle, celle va être désignée pour Ike Ike étant dépourvue d'atmosphère Donc on ne peut pas l'utiliser pour freiner Donc il va falloir faire Faire sans Mais On va donc pouvoir Voilà avec la fusée qu'il y a en dessous Alors on ne va pas tarder à larguer Hop On se remet à ralentir encore Putain Bon Oui donc la première va aller sur Ike Avec tout évidemment tout l'équipement scientifique Qui est nécessaire Et la deuxième Donc un réservoir d'essence qui est plus petit Et des parachutes Puisque évidemment Duna a une atmosphère Même si elle est assez faible Elle a quand même une atmosphère Ce qui rend l'aérofreinage assez intéressant Quand le vaisseau n'est pas trop lourd Si vous voulez voir un aérofreinage limite limite Je vous renvoie vers la vidéo De la mission Je ne sais plus laquelle La 18 ou la 19 Je ne sais plus Qui a été exclusivement centré sur Duna Où on a été d'abord avec Ike a russé des sondes On y a été ensuite en rover Avec un gros camion Et ensuite la série s'est terminée Sur un vaisseau parti pour rechercher Toute une équipe de scientifiques Je crois 4 ou 5 scientifiques Sur Duna Et évidemment quand le vaisseau était trop lourd L'air n'était pas suffisant Donc il a fallu utiliser les moteurs Pour faire une rétro Rétro fusée Pour pouvoir Eh bien Ramener nos scientifiques A la maison Donc on continue à monter Pas très rapidement d'ailleurs C'est assez inquiétant Puisque je vous le rappelle Pour avoir une orbite stable C'est à dire une orbite qui ne soit pas Dégressive Enfin dégressive Non c'est pas vraiment le mot C'est Qui donc ne soit pas Voilà On commence à sortir De la couche basse De l'atmosphère D'avoir une orbite Voilà qui puisse Se maintenir à l'infini C'est à dire qu'il n'y ait Aucune partie dans l'air Qui nous freine Eh bien il faut quand même Une vitesse Suffisante Donc on appelle ça La vitesse de libération Qui est d'ailleurs Qui est indiqué là-dedans Je crois Hop Non Il faut peut-être Centrer sur Kerbin Ouais voilà Hop Et je crois que Escape Velocity Voilà donc Si on veut s'échapper De la vitesse Enfin de l'attraction de Kerbin Il faut aller à 3400 mètres secondes Mais si vous Voulez tout simplement Vous mettre en orbite Il faut atteindre une vitesse Un peu plus faible Généralement je trouve que c'est Quelque chose comme 1000 Enfin 2000 km Enfin 2000 mètres Par seconde Pardon Donc 2 km secondes Ce qui permet d'avoir Une Hop là 55 Qui permet d'avoir Une vitesse suffisante Pour que la gravité Ne nous rattrape jamais Alors eh bien On va Continuer A monter Alors on va passer La barre du km seconde Pour donc nos deux Boosters finaux Sur les côtés Vont s'épuiser Et on va pouvoir utiliser Ce booster là Pour eh bien Nous mettre en orbite Et nous faire quitter Probablement La L'attraction de Kerbin Donc voilà Vous voyez Quasiment plus de fuel Et on va Voilà Hop On peut les larguer Et on est sur Le dernier moteur Et on est où ? On va être un petit peu Au 90 Bon voilà Alors On va repartir Évidemment Non Moi je me focus Sur ces deux Non je peux pas Bon ok C'est pas grave Alors On va comme d'habitude Se mettre A l'apogée Hop On peut appuyer sur Un pour ouvrir Les panneaux solaires Du vaisseau En fait Ce sont les panneaux solaires Des deux sondes Qui sont Ouverts en même temps Pour pouvoir évidemment Et bien Hop On va ajuster Qui sont Qui sont mis Donc sur le même Sur le même groupe de commandes Puisque de cette façon Et bien On n'a pas Enfin de toute façon Les sondes sont faites Pour aller Pour ne pas être ensemble Donc Autant faire Hop Alors par contre Je crois Voilà Je n'ai pas assez D'équipement Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui Les deux sondes sont faites Pour aller Pour être séparés Donc de toute façon Même si on met Le même groupe de contrôle Et bien Il n'y a pas De D'urgence Quant A Des groupes de contrôle Qui peuvent se superposer Les uns aux autres Hop Alors prendre la température On s'en fout De toute façon Il fait froid dans l'espace Donc voilà Même si les groupes de contrôle Vous voyez Sont les mêmes Comme les sondes Ne sont pas censés Être ensemble A la fin Et bien Il n'y aura aucun problème Alors je suis dans une orbite Décroissance Enfin je suis en train de tomber C'est un petit peu chiant Au niveau énergie On en est où ? On est là Alors on va replier quand même Les panneaux solaires Histoire de pas Faire De bêtises On va réorienter la fusée Voilà Elles sont quand même Assez puissantes Ces Ces reaction wheels Bon ça commence à J'aurais dû J'aurais dû augmenter Enfin mettre le moteur Un peu plus tôt Ça m'apprendra encore une fois Avec le soleil Qui va se coucher Derrière Kerbine Avec la fusée continue C'est pas grave Voilà Donc on va quand même Avoir une orbite Assez Elle va pas être très propre Par contre Comme vous voyez En fait l'orbite la plus propre possible Elle se fait quand on est à l'apogée Mais là vous voyez Que je suis assez loin de l'apogée Donc effectivement On va avoir un truc Un peu dégueulasse C'est pas très grave Tant qu'elle n'est pas Elle n'est pas dégressive Enfin je sais pas comment on peut dire D'ailleurs Qu'elle est stable en fait Voilà Un mot simple Stable Voilà Donc l'apérigée qui va sortir Hop Par contre vous voyez Il faut que L'apérigée monte au dessus De 60 km 70 même Pour qu'on ne retombe pas Dans l'atmosphère Voilà Normalement on commence déjà A rentrer dedans Alors on va sans doute en fait Faire un passage vers Retourner dans l'atmosphère Avant de remonter Pendant que On va pouvoir Et bien calculer D'ailleurs à l'apérigée Peut-être même On va pouvoir calculer Non alors Je veux pas aller sur Mun Voilà Est-ce que Ça nous rapproche Oui Ça nous rapproche un peu De Duna Donc c'est ce qu'on va faire On va se mettre Tout simplement On va se mettre Tout simplement A l'apérigée Donc l'apérigée C'est le point Où la fusée Va le plus A la plus grande vélocité La plus grande vitesse Dans l'orbite Et donc si on veut Gagner de la vitesse C'est mieux de partir du point Sur lequel on a une vitesse La plus grande possible Donc hop On va lancer La machine tout de suite Voilà Pendant que vous voyez On est en train de redescendre Dans l'atmosphère C'est pas très grave A cette distance là Vous voyez que Hormis la barre bleue Les deux petits carrés noirs Enfin les deux petits Crans noirs Par son écran Où en fait Où l'air est quasiment inexistant Donc pas forcément Même si on rentre dedans Et bien C'est pas très Intérêt important Pardon On n'est pas freiné En tout cas Par l'atmosphère Mais dès qu'on va tomber Dans la barre bleue marine Et bien là Ça va commencer A être un petit peu chaud Puisque l'air va nous freiner Et donc petit à petit On va perdre de la vitesse Au fur et à mesure des orbites Et on va finir par retomber Tout simplement Sur Sur carbine Alors Voilà rencontre avec la mune Mais nous on veut pas aller sur la mune Donc ça tombe bien Et Hop On peut même Voilà Donc La situation On en est au moment où On va pouvoir faire Le traditionnel Shot Ah bah voilà Donc je suis encore dans l'atmosphère Donc je ne peux pas accélérer Aussi vite que je le voudrais Voilà on va pas tarder Voilà Là on est ressorti Voilà Alors Au moment où on quitte L'atmosphère Enfin l'atmosphère L'attraction Hop là La caméra qui a changé Au moment où on quitte L'attraction De Kerbin Et bien on a encore Un peu de fuel Dans ce réservoir Donc ça va nous Ça va nous servir De mouvement Enfin de fuel Pour faire le transfert Entre Kerbin et Duna Et Voilà vous voyez la lune Donc on va peut-être Accélérer un petit peu Quand même Voilà Donc Mune Qui va être juste là Qu'on va passer Hop Et on va nous Et bien Ah merde Il est où vaisseau Il est là-bas Voilà Donc on va tout simplement Hop Voilà Donc là et bien On est en Maintenant On est en On est en orbite Je dirais Hop On est en orbite Autour du soleil Et on va pouvoir Et bien Voilà Donc en plus Voilà Le plan n'est quasiment pas modifié Puisque vous voyez Qu'il y a 0,1 degré De différence Donc c'est très peu Maintenant il va falloir Positionner Et bien Un point Qui pourrait serre rouge Pourquoi est-ce que c'est rouge ? Alors ça vous voyez Pendant toutes mes années d'expérience De Kerbal's Forum J'ai jamais vu ça Alors Ah parce que d'accord J'avais oublié De déconnecter l'autre Donc forcément Il y avait un peu Un conflit Entre les deux Et l'ordinateur A fait A refuser Le calcul Puisqu'il a dû penser Que je voulais Aller Vers Hop là Alors Comment qu'on est placé Pas très bien J'ai l'impression Hop Ouais On est pas bien placé Du tout Les deux planètes Sont Pas Là où il faut Qu'elles soient Merde Pas du tout Là où il faut Qu'elles soient C'est pas très grave Hop Donc Le nœud de manœuvre Toujours très utile Hop Voilà On va essayer De trouver un point Ça Ça va être léger Ça Hop Voilà Donc il y en avait Un juste là On va Alors par contre Ça on va le Voilà Voilà Donc là On va avoir Une rencontre Avec Duna Donc Dans un petit peu De temps Hop là Voilà Donc de toute façon Il va falloir faire Tout le tour De Notre orbite Donc on aurait pu partir Quasiment un an après C'est un peu chiant Mais bon C'est aussi La vie Donc Bon écoutez Voilà Qu'on va faire un tour Alors On y est presque Ah 6 Evidemment Un burn d'une Hop Et voilà Je l'ai raté C'était sûr Alors C'est pas très grave On lance les moteurs Voilà On peut évidemment Aussi faire un petit truc C'est ça Et on va Tout simplement Faire le Transfer Entre les deux Planètes Alors je me suis Enfin je me suis dit Non c'est pas C'est quelqu'un de Un de vous qui m'a dit Pourquoi est-ce que De temps en temps Les épisodes étaient Beaucoup plus longs Que les autres Tout simplement Et j'avais répondu D'ailleurs Mais pour ceux Qui ne lisent pas Forcément tous les commentaires C'est vrai que En fait je prévois Quelque chose Et je fais la vidéo Le temps Qu'il me prend Pour réaliser Cette chose Alors de temps en temps Allo Voilà Pardon Alors de temps en temps Ca prend beaucoup de temps Comme vous avez vu La mission pour aller sur Minimus Je pensais pas que ça prendrait Autant de temps Mais ça a fait Voilà un épisode De 55 minutes Et généralement Je veux pas les couper Tout simplement Parce que Je trouve que c'est un peu C'est un peu du vol J'ai envie de vous dire Vis-à-vis des viewers De parler d'un truc Dans la première vidéo Et en fait de dire Ah bah non finalement Comme je veux plus de vues Et bien je vais faire deux épisodes Je trouve que c'est un peu du vol Donc voilà A part si évidemment L'épisode est vraiment trop long Genre une heure et demie Là ok je vais couper Mais c'est vrai que Pour en dessous d'une heure J'ai tendance à vous mettre La mission en entier Comme ça vous avez Une progression du début A la fin Même si bon voilà Ça peut être long Ça peut y avoir des moments Un peu laborieux Même beaucoup d'ailleurs Voilà donc là Je sais que Déjà on doit être À quelque chose Comme 25 minutes Ouais on doit être À quelque chose À 25 minutes Et je sais que Bon bah Voilà on n'est pas On n'est pas arrivé Donc voilà Il s'est peut-être Que ce soit encore Un épisode un petit peu long Et en fait Plus j'irai loin Dans les Dans l'univers Enfin dans l'univers Dans le jeu Au niveau spatial C'est à dire vers les planètes Plus effectivement Je m'arrangerai Pour couper le trajet Puisque bon Le trajet est un peu Toujours le même C'est vrai que là C'est la première fois Que je vais Vraiment loin Dans une Dans une mission Mais c'est vrai que Les prochains voyages Qui vont se faire Vers Joule Vers Ève Vers Val Vers Lace Et compagnie Je ne mettrai sans doute Pas tout le web Je le mettrai en accéléré Comme je le fais Pour les défis De Dragoon 10-10 D'ailleurs transition Toute trouvée Dragoon si tu me regardes Fais un défi Puisque sinon Je ne sais pas Je donnerai ton adresse A tous mes fans Et ils viendront tous chez toi Taper à ta porte En fait Je ne sais pas où il habite Donc je ne sais pas Voilà Mais ce serait bien Qu'il refasse les défis Puisque c'est toujours sympa Moi j'aimais bien ces défis Ils étaient intéressants Ça permettait de réaliser Enfin d'avoir des buts Bien dessinés Et surtout avec un Ça permettait d'avoir Un peu d'imprévu Dans l'émission Voilà Alors Vous vous souvenez Je vous avais parlé Hop D'une Petite technique Pour faire Vos rencontres Avec vos planètes Plus simplement C'était en fait De vous y prendre Le plus loin possible Pour modifier Eh bien Votre trajectoire Pour avoir évidemment Une rencontre La plus proche Parce que là Vous voyez que La périapsis De ma rencontre Elle va être A 30 millions De mètres Ce qui fait beaucoup Donc vous voyez Qu'il y a juste Avec une petite poussée Hop Alors ça commence à déconner On va pousser un peu plus Voilà Le but C'est effectivement Qu'on ait une rencontre La plus proche possible Vous voyez que là De Hop Non Alors ça Ça va plus non plus La raison C'est pour La Très simple Ouais la raison Bref Je fais ça Parce que Tout simplement Eh bien Ça me permet D'utiliser Un minimum De fuel Pour un effet Maximum Donc Hop Alors là C'était pas la bonne idée C'était Et c'est évidemment Très intéressant Ça vous évite De tout faire A la fin Et de gâcher Un maximum De fuel Là dessus Ce qui n'est jamais Intéressant Notamment là dessus Quand on a des réserves Assez Assez limitées Alors vous voyez Que là Ça descend 7 8 8 6 Hop 3 2 1 Voilà Donc là On va déjà Voilà Donc là Ça remonte Donc c'est pas grave Enfin bon De 30 millions de mètres On est passé à 1 million de mètres Ce qui est plutôt Plutôt pas mal Au vu Notamment du fuel Qu'on a utilisé Et je peux vous garantir Que si vous faites Cette même manœuvre Près de la planète Eh bien Ça va vous coûter Beaucoup Beaucoup plus cher En fuel Donc faites ça Le plus tôt possible Ça vous permet De gagner Énormément En efficacité Et vous voyez Que là Mon réservoir Est encore Bien rempli Ce qui va nous permettre De passer vers Les deux planètes Alors On arrive Assez rapidement Hop On est dedans On n'est pas tout à fait Dedans encore Voilà Donc on sera Dans la sphère D'influence De Duna Quand on sera On aura passé Voilà La fin de la ligne bleue Et le début De la ligne jaune Donc Voilà Donc à partir de ce moment là Eh bien On est Juste dans La Sphère d'influence De Duna Et vous le voyez Alors On va commencer Maintenant Voilà Vous voyez que Si je veux aller sur High Il vaut mieux avoir Une orbite Avec un plan équatorial Donc pour ça Eh bien On ne fait pas ça C'était la mauvaise idée Excusez moi C'était Voilà De prendre les roses Donc l'autre rose Voilà À peu près ici Peut-être un peu plus Voilà De Burner dans cette direction Donc pour avoir Une orbite Qui au final sera Dans un plan équatorial Et non pas Quasiment polaire Comme c'est le cas ici Donc Et là vous voyez Plus je le fais loin Et plus Eh bien Ça me coûte Peu cher En fuel Voilà Ça c'est fait Hop Maintenant On va rapprocher La périgée De la planète Alors je vous ai dit Duna est une planète Qui a assez peu D'atmosphère Elle en a une Mais qui est très faible Donc eh bien On va essayer Tout simplement De se rapprocher Au maximum J'avoue que Encore une fois Je ne me suis pas Vraiment bien préparé A cet épisode Et je n'ai pas Regardé Quelle était La distance idéale D'aérofreinage Donc il se peut Qu'il y ait une petite coupure A ce moment là Parce que je vais avoir Fait un essai Qui va Pas marcher du tout Donc mes deux mémoires C'est quelque chose Comme 10-12 000 Donc on peut essayer De descendre Hop Voilà Bon écoutez On va s'arrêter là Je vais quand même Je vais quand même Sauvegarder Allo Sauvegarde quelque chose Voilà Sauvegarde C'est bon Hop Voilà Bah vous voyez D'ailleurs c'était tout trouvé Puisque vous avez justement Duna et Ike Le satellite Donc beaucoup plus sombre Qui sont juste là Donc nous On va se diriger Vers Voilà La planète Et On va pouvoir accéder Un petit peu Donc j'ai mis du RCS Sur cette Engin Mais apparemment Pas utile Voilà Donc Duna Qui arrive Doucement Dans notre Dans notre champ de vision Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps qu'on était pas venus Ça a été un peu une planète maudite Duna Mais c'est vrai que Hop là Donc là on va commencer à rentrer Voilà Assez rapidement dans l'atmosphère Enfin pas trop vite non plus Alors j'ai des petites ailes Alors j'ai des petites ailes Alors j'ai des petites ailes qui vont nous permettre De nous diriger un petit peu quand même Voilà Avec vous voyez une grosse montée Et un lever d'Ike Juste derrière C'est Ike ? Oui oui c'est Ike Je vous disais C'est pas une montagne Un truc Et non C'est bien Ike Qui se lève derrière Donc un joli panorama Que je vous laisse admirer Donc voilà Vous voyez que cette montagne Sort quasiment de l'atmosphère Ça serait bien qu'on se la prenne pas Puisque de toute façon Je vous le rappelle La sonde du haut C'est celle qui doit aller Sur Ike Donc il faut aller sur Ike Avant d'aller Enfin avant de revenir Donc on va faire un petit détour Par Duna Pour simplement freiner Alors hop D'ailleurs je ne vais pas très très vite On est ressorti J'ai l'impression puisque Enfin non On est bien dedans Pardon On est bien dedans Puisque vous voyez que le ciel S'est assombri d'un coup Voilà Les effets pyrotechniques De la réentrée dans l'atmosphère La vitesse qui va chuter Et on va passer Proche de ce C'est vachement haut ce truc On est où en fait Sur Duna Je ne vois pas Ah bah on est quasiment Au point le plus haut Je crois Je ne pourrais pas dire de bêtises Alors Où on en est au niveau aérofreinage Vous voyez que là L'atmosphère aidant Et bien on freine tout seul Et ça permet de De gagner Beaucoup en autonomie du fuel Et j'ai peut-être été un peu Profondément Hop Même beaucoup trop J'ai l'impression Alors on va voir Jusqu'où Et bien ça va nous faire freiner Mais je crois que J'ai dû aller un peu loin Alors Ouais Est-ce que C'est rattrapé Avec un sublime Canyon Ici Avec des effets graphiques Complètement à chier C'est pas très grave Alors Ce que je peux faire C'est Remettre un coup De moteur Puisque Bon Voilà vous voyez J'ai quand même mon moteur Qui va me permettre De Ressortir De L'atmosphère Voilà C'est magnifique Avec ce Crat Cette espèce D'énorme Cette espèce D'énorme Canyon Juste derrière Avec l'atmosphère Avec le soleil Qui se couche derrière Disons Ça aura fait De jolies images Autour de Doudain Même si Effectivement On a pas accompli Grand chose Mais J'y pense Justement On peut Commencer A Transporter De L'équipement J'aurais du mettre Plus d'antennes Ça aurait été Quelque chose D'intéressant Hop Donc on va faire Du transfert Du transfert Du transfert Puisque Le but C'est quand même De ramener Un maximum De De données Alors On va Alors je ne suis pas encore Sorti de l'atmosphère Je crois que c'est 40 000 Pour Hop Hop Alors par contre Il faut que je fasse gaffe Voilà A ce que je ne Finisse pas mon fuel Ce serait dommage On peut faire ça aussi Voilà Et là On va être à peu près Sorti Je crois Pas encore Une façon de savoir Si vous êtes sorti De l'atmosphère C'est tout simplement De regarder Les 4 petites flèches Que vous avez là Au moment où Elles passent A plus Vous pouvez Warper plus Et bien Vous savez que Vous êtes En sécurité Au moins En bonne voie Pour sortir De l'atmosphère Je crois que c'est 40 000 Peut-être 41 Je ne sais plus Précisément Alors On va continuer On va essayer de s'en sortir Voilà Et donc là On est sorti C'est nickel Alors On va déjà Faire une chose C'est Prendre Ike Comme cible Voilà En plus Nickel Ça arrive tout juste On va se mettre ici Voilà On va se décaler Pour pouvoir avoir Une orbite Qui soit Sur le même plan Que celle d'Ike Donc on fait En fait exactement La même manoeuvre Que celle qu'on fait Quand on va Sur la lune C'est exactement La même C'est comme si Duna Était Kerbin Et qu'on allait Sur son satellite Donc c'est Exactement La même chose Hop Voilà On est aligné Maintenant Direction Alors je ne peux pas Aller plus vite Que ça Niveau énergie Ok On va continuer A transférer Alors évidemment Hop Voilà Transmettez Tout ce Que On peut Ramener de la science Ramenez un maximum De science Hop Voilà Alors le but Ici C'est déjà De Se mettre à l'apogée Pour Et bien Pouvoir faire sortir La périgée Et avoir une orbite Stable autour De Duna Voilà Hop Voilà Donc et bien là On a une belle orbite Entre les deux Planètes Et maintenant Et bien il va falloir Aller Enfin va falloir Calculer une route Vers Ike Alors Par contre Comme je n'ai jamais été sur Ike Je ne sais pas De quel côté Il faut Burner Hop là Bah Voilà C'était simple Alors On va évidemment Essayer Oula Vous avez vu ce qui s'est passé là Ça fait une sorte de Calligraph dégueulasse Alors hop On reste sur le plan Écoutez ça me paraît Pas mal On peut On peut tenter On peut tenter ceci Pendant que Voilà Les réservoirs vont se remplir D'électricité Avec le soleil Alors On va évidemment Ça c'est quoi Ça c'est le Le Sisméique Mais non Le sismographe Pardon Qui donc nous sert A avoir Le Relevé De l'activité Tectonique De la planète Mais c'est vrai que Quand on est Eh bien en orbite On en a strictement Rien à foutre Tout simplement Ça c'est le La pression Donc ça c'est pareil On s'en tamponne Les rose beef Voilà On peut prendre un peu De température Puisque C'est toujours utile Et on peut L'envoyer Pour récupérer De la science Puisque C'est une mission Qui je pense Après l'échec De la précédente Va pouvoir nous ramener Un maximum De science Pour pouvoir Investir Lourdement Dans l'innovation L'innovation De carbine Puisque C'est un sujet Brûlant en France En ce moment Est-ce que la France A assez d'innovation Et la réponse Est non Puisqu'on ne la finance Tout simplement pas Ce qui est assez triste Mine de rien A part peut-être Dans le domaine spatial Où on fait encore De belles choses La France reste un pays Où Hop Ça devient difficile De Créer De faire de la science Et de la recherche A un niveau intéressant Même si Bon vous le savez Le prix Nobel de physique A été attribué A Peter Higgs Et à son équipe Pour la découverte Du boson Donc du boson de Higgs Donc Qui a été découvert Donc au LHC Au Large Hadron Collider Qui fait partie du CERN Je crois Et qui se situe A côté de Genève Je crois bien Donc voilà A côté de Genève C'est la France Et C'est vrai que Oh là là Vous avez vu Cette espèce de Projet Enfin de Gribouille dégueulasse Là C'est Je pense que De temps en temps Le L'ordi de calcul De KSP Fait de la merde Tout simplement Et Il dit Bon bah écoutez Non je n'ai pas envie de calculer Donc je vais Je vais mettre ce que je veux Sur l'écran Et donc c'est vrai Qu'on ne voit plus rien Du tout Alors On va continuer Nos Alors je suis évidemment En warp Donc On peut oublier Les relevés Hop Hop Voilà Alors on va se mettre Encore une fois Dans la sphère d'attraction De Ike Donc qui est le satellite Que vous voyez là Le satellite sombre De De Duna Alors c'est évidemment l'autre Il va falloir freiner Et freiner seul Puisque Je vous le rappelle Ike n'a pas De Gravité Enfin de gravité Si Elle a forcément de gravité Puisqu'elle a une masse Je vous le rappelle Enfin voilà Petite leçon de physique Tout objet Avec une masse Non nulle A un champ gravitationnel Donc Ike Qui est quand même Une planète Donc un petit peu lourde Je ne ferai pas de blague Sur la maman de quelqu'un Elle a forcément Un champ gravitationnel Assez élevé Alors On va essayer de se rapprocher Au Enfin au plus Se rapprocher au plus proche Oui Oui parce que pourquoi pas On peut se s'approcher Hop là On peut s'approcher Au moins proche Hop là Et on va Tout simplement Hop Rapprocher L'apogée De Ike Voilà Mais écoutez voilà On est en orbite Dike J'ai envie de vous dire C'est la première fois Et on va pouvoir Donc effectuer Mine de rien Cette mission Puisque c'est quand même Le but Hop On va désactiver Le SAS Quand même Allez Non il va pas Voilà Ah bah voilà Nickel Bon par contre Il s'est déconnecté C'est intéressant Bon alors hop Je reviens Donc et bien voilà C'est corrigé Et on va pouvoir maintenant Alors on sait bien Qu'il arrête de bouger Voilà Merci Et on va pouvoir maintenant Et bien désolidariser Le bas De notre première sonde Donc qui se coupe ici Et se mettre Alors par contre Ah voilà bah nickel Déjà on est Sur la bonne La bonne La bonne sonde Hop Alors voilà Par contre c'est bizarre Le montant n'a toujours pas l'air de changer En fait C'est toujours 175 Il n'a pas l'air de décroître Alors Voilà On va Bien faire comme d'habitude J'ai envie de vous dire C'est un peu un classique maintenant Alors par contre Je crois que le moteur N'est pas allumé Ouais Voilà Là il est allumé Voilà Donc on va se mettre Comme ceci Et on va tout simplement Et bien Allumer le moteur Et réduire notre Notre descente Voilà Pour pouvoir se poser Alors où est-ce qu'on va se poser On va essayer de pas se poser Sur la montagne On va se poser dans cette Étendue un peu sombre Voilà on va se mettre Comme ça Avec le Probe launcher Qui s'en va Qui est un peu Là Le vaisseau mer Donc comment on va le rappeler Lui Déjà c'est une C'est un lander Ou une sonde Oh c'est une sonde On va appeler ça Le hike probe Mark 1 Voilà Pendant que Alors hop Voilà On va le calmer Un petit peu Hop Voilà donc C'est normal J'aurais du mettre Plus d'antennes Ça aurait été Quelque chose D'intelligent Lors de la création De la mission Alors hop On va sortir les pieds Voilà Et on va donc Eh bien Amorcer La descente Vers Vers hike Première fois que j'y vais moi Hop Là encore on peut Relancer Alors on arrive assez vite Comme je vous ai dit J'avais prévu pas mal D'essence Pour pouvoir justement Eh bien Freiner Puisque pas de gravité Eh bien ça veut dire Que ça freine Beaucoup plus durement Et donc Il faut Être prêt À tout Pour pouvoir Eh bien Il faut pouvoir Apporter L'énergie nécessaire Pour un freinage De qualité Et c'est pas une pub Pour des freins Voilà Alors On descend petit à petit On gagne de la vitesse C'est normal Il n'y a rien pour nous freiner Alors on va utiliser le moteur Elle est très 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 maniable Comme fusée J'aurais pas dû mettre une réaction Elle aussi forte Je vais peut-être même la désactiver Voir ce que ça donne Et vous voyez que Sans la réaction Eh bien je n'arrive Strictement à rien Donc c'est mieux Si elle est activée Même si ça rend le truc Un petit peu Un petit peu violent J'ai envie de vous dire Alors par contre Où est le sol Vous allez me dire Il est en plein écran Ça c'est Tout à fait sûr Alors ce que je vais faire C'est que je vais rentrer les panneaux Puisque les panneaux Ont tendance A casser Lors des atterrissages Un petit peu violents Et vous me connaissez Les atterrissages souples Et bien fait C'est pas trop mon truc C'est pas un peu Le produit de la maison Donc on va éviter De casser les panneaux Parce que si on les casse Eh bien c'est La fin des haricots Alors On descend petit à petit Vers Ike On peut Voilà Allumer les lumières Alors je vous avoue Que je ne sais pas du tout Où est le sol là Je crois que je le vois apparaître Je crois qu'on y est là Je crois que ça doit Ouais on doit On doit le voir Alors évidemment Comme Youtube Et la compression vidéo A tendance à assombrir Les choses Vous ne devez absolument rien voir Je vous est en train De naviguer dans du pétrole Mais ne vous inquiétez pas Voilà Hop On réduit les stages Donc hop voilà On réduit un peu Alors 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 J'avoue que je ne vois absolument rien C'est assez flippant Au niveau énergie On est bon Voilà hop là Donc on descend Vraiment La dernière limite On peut mettre du SAS Comme certains de vous Me l'ont dit Alors je crois que je vais mettre Les moteurs A fond Quand on commencera A voir L'impact De la lumière Enfin les Les reflets de la lumière Sur le sol Si tant est qu'on en voit Parce que ce n'est pas tout à fait gagné J'ai envie de vous dire Parce que là on a l'air On a l'air quand même D'être assez proche du sol J'ai l'impression Tout de même Allo Alors alors On y est On n'y est pas On va mettre un coup de moteur Allons tirer le bousin Voilà 30 mètres secondes J'ai l'impression Qu'on est très très proche Mais je ne vois pas la lumière Ah si voilà Hop On bouge un petit peu Ouf Et bah nous voilà Hop Nous voilà sur hike Enfin posé Et bah Ça aurait été Un peu Un peu flippant J'ai envie de vous dire Mais bon Bah voilà Écoutez On va évidemment maintenant Moi je vais couper là Pour pouvoir ramener Le maximum de science Mais vous c'est vrai Que je ne vais pas vous montrer Des transmissions A répétition Donc Et bien on se retrouve tout de suite Sur le vaisseau En orbite De De hike Donc pas mal de science Récupérée Sur hike Je n'ai pas encore vu Combien On va voir On verra ça A la fin Ce qui est sûr C'est que Le premier Le premier rapport De De Sismique De l'activité sismique A rapporté Près de 400 sciences Donc c'est quand même Pas mal Alors par contre Il va falloir être Un peu précis Alors là je vais être Un peu loin Un peu trop loin même Le but ce serait De pouvoir Voilà Se rapprocher quand même Pas mal De Duna Voilà En même temps ça va nous prendre Tout ça On n'en sait rien Mais en tout cas Ça va arriver dans Pas longtemps Donc autant S'y mettre De suite Hop Voilà Alors évidemment Dans le process J'ai perdu Une reaction wheel Donc forcément Et bien On va avoir Plus de mal A Arrêter le vaisseau Hop On est où là 258 On va continuer Notre approche Hop Alors évidemment Je faisais Une Connerie Voilà Il faut rester Sur ce Vecteur là Voilà On va s'approcher À quoi On va essayer De mettre 100 000 Quelque chose Comme ça Puisque j'ai eu Une idée En tête Hop Voilà Ça c'est bon Donc avec Avec tout ça On va quitter On va quitter L'orbite De Ike Et on va Retourner Vers l'orbite De Hop De De Duna Donc voilà Un petit passage En express vers Ike Sur laquelle on avait Encore jamais été Dans tous mes Episodes De KSP Je sais que Hop là Voilà Donc là on s'éloigne On laisse En fait Voilà ce qu'on a fait Ce qu'on a laissé Partir Ike On a ralenti On a laissé partir Ike Enfin ralenti Par rapport à lui Et on sait Nous Eh bien On est parti Justement Pour Hop Se faire rattraper Par Duna Donc Duna étant plus lourde Elle a un plus grand Champ de gravitation Autour d'elle Ce qui permet Voilà D'avoir De pouvoir être Recapturée Donc on va Là encore R'ajuster Notre 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 Apogée Pour pouvoir La rapprocher Au maximum De La planète Voilà 139 C'est bon Alors donc L'idée Que j'avais C'était en fait De se poser A l'endroit Où il y a La tête De Kerbal Qui est Un easter egg Donc on va essayer D'y aller Par contre Je ne sais plus Où elle est Donc Eh bien Comme d'hab Un petit arrêt Sur Kerbalmas Donc apparemment Eh bien Cette tête De Kerbal Serait Ici Au centre De Hop là Pardon Au centre De cet easter egg Au centre De cet énorme cratère Donc j'espère avoir Peut-être plus de chance Pour le retrouver Mais vous le voyez On n'est pas Du tout Bien Orienté Pour pouvoir Eh bien Alors j'ai fait une bêtise Pour pouvoir Eh bien Récupérer Notre Notre Pour pouvoir Aller se poser Là-bas Puisque vous voyez L'orbite Ne coupe Jamais En fait Cette direction Donc ce qu'on va faire C'est que On va se mettre A l'apogée Hop Et on va Voilà Faire une Petite courbe Sur notre orbite Pour pouvoir Justement quitter Le plan De l'équateur Alors c'est quelque chose Que j'aurais pu faire Juste avant En fait En triturant un peu plus L'orbite de hike Mais que Je n'ai tout simplement Pas fait Encore une fois Ça m'apprendra A réfléchir Trop vite Voilà Et à ne rien prévoir Voilà Donc vous voyez Notre orbite Bleutée Qui se Courbe Petit à petit Pour coller Voilà Donc on peut S'arrêter là Pour le moment Hop Donc voilà Bah en fait Hop On a coupé le moteur Complètement Voilà Donc elle serait par là Alors maintenant Il va tout simplement Falloir Transmit data Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il a transmis Bon On va continuer A transmettre Alors Alors Par contre Je pense que C'est plus la planète Qu'il va falloir Voilà C'est plus Voilà Donc là J'ai focus Duna Et ce que je vais faire C'est que Je vais La faire tourner Enfin Au moins Passer le temps Vous voyez Jusqu'au moment Où Eh bien Vous voyez que la planète Elle tourne Dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Donc jusqu'au moment Où on va avoir Une rencontre Et probablement Dans pas si longtemps Que ça Est-ce que Oui Ce tour là Ça va être jouable On va pouvoir Se poser Donc on va Couper Voilà On va Evidemment Se mettre Alors est-ce que J'ai tout Ouais c'est bon Donc par contre Je vais rentrer Les panneaux solaires Puisque je vous le rappelle Duna a une atmosphère Donc Des Panneaux solaires Dans ce bordel Eh bien C'est du cassé C'est pas assuré Donc Faites gaffe Alors hop On va tout simplement Aussi mettre Un petit nœud De manœuvre Puisque On est pas Tout à fait Tout à fait Bien orienté On va le mettre On va le mettre Là comme ça Voilà Et maintenant Ça va être La grande descente Vers Duna Retour Enfin Première allée Vers Duna Dans La Dans la carrière Mais Alors Par contre Voilà Pourquoi est-ce que Le moteur ne se coupe Jamais vraiment Alors je suis en train De vérifier Mes stats Tac 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 Et avec Voilà Ok Ça devrait aller Et on va maintenant Eh bien Tout simplement Descendre Vers Ouh Je suis parti Complètement trop loin Ah ouais Je suis parti Beaucoup trop loin Bon Eh bien Alors On va utiliser Le moteur On va utiliser Le moteur En tout cas Les dernières Gouttes de moteur Puisqu'en fait Je suis carrément au dessus Elle est là La tête de Kerbal Je ne sais pas pourquoi Parce que je n'étais pas En fait focus dessus Alors il ne veut pas focus Non plus Donc s'il reste assez de fuel Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Eh bien Réorganiser Notre Descente Vers Duna Alors Hop Ce que je voudrais faire C'est en fait Carrément L'inverser Voilà Comme ceci Repartir dans l'autre sens Et voilà Comme ça Eh bien Bon Voilà Donc là J'ai en fait Inversé complètement La descente Et voilà Donc on va Encore une fois Rentrer dans l'atmosphère Hop Hop Voilà on peut S'orienter un peu Comme il faut Voilà Comme ceci Voilà Tac Nickel Donc on va rentrer Dans l'atmosphère Alors par contre Je vais tout simplement Utiliser les dernières coupes De fuel Pour freiner un peu Voilà Ça c'est fait Immédiatement On largue le reste Voilà Et maintenant Eh bien On va attendre Que l'atmosphère Nous ralentisse Puisque là On va commencer A entrer Dans le dur De l'atmosphère Et comme en plus On a un cratère Ça veut dire Que le sol doit être Assez loin Par contre Je ne vois toujours pas Cette tête De Kerbal Je ne sais pas Oulet Pas très doué Pour la recherche D'easter egg Le JC On peut Ah voilà Putain j'ai eu peur D'un coup J'ai cru que les Alors par contre Ouais C'est un peu flippant Là Wow Non le freinage A pas été extrêmement Efficace De la part De l'atmosphère Là je vous avoue Que j'ai failli Me chier dessus Quand même Mais non On va quand même Y arriver On va mettre Un petit peu De moteur Pour tout simplement Eh bien Avoir Un atterrissage Souple Et élégant Et merde Oh putain Bon Alors est-ce que je peux Oui je vais peut-être Pouvoir me retourner Ouf Uniquement avec la force De la reaction wheel Donc je vous laisse Je vous laisse apprécier La puissance Alors par exemple Regardons les seismiques D'état Vous voulez 400 400 sciences Quand même pas mal Eh bien donc voilà Donc nous sommes posés Alors à l'endroit Où il est censé avoir La tête de Kerbal Mais encore une fois Les easter eggs C'est pas mon truc Donc eh bien Il va falloir revenir Peut-être avec un rover Un de ces 4 Pour pouvoir essayer De la trouver Puisqu'il y a un Succès associé A A cette A cette trouvaille Donc ça reste à voir Alors bah écoutez moi D'ici là je vais Tout simplement faire un peu de science Et je reviens vers vous Pour faire le bilan final De l'épisode Bon donc voilà Après avoir passé Quelques minutes A transmettre de la science Je vais vous dire Que j'en ai marre Donc on va tout simplement Retourner au Space Center Voir combien Eh bien on a ramené De science Avec tout ce bordel Et pouvoir nous réjouir Sur nos prochaines missions 1457 sciences Je pensais avoir ramené Un peu plus Bon je pense qu'il va falloir Continuer à spammer Un peu les transmissions Mais bon voilà C'est une belle mission Donc encore longue J'ai regardé un peu Je crois On est à 55 minutes Donc ça c'est pas une prédiction C'est un fait Puisque voilà J'ai regardé L'enregistrement Donc écoutez J'espère qu'elle vous aura plu Cette longue mission Et moi je vous propose Qu'on se retrouve Pour eh bien L'épisode 10 De la carrière De Cabal Space Program Pour de nouvelles aventures Voilà Encore une fois Merci de m'avoir suivi Et à la prochaine Salut Ça va être intéressant De prendre ça